et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing review avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir allez let's go comme je vous l'ai dit précédemment aujourd'hui petite vidéo unboxing review avec l'incinérateur trouperé gros goût donc c'est une boîte deluxe dans les boîtes sans plastique donc c'est vraiment cool d'avoir ce pack on va regarder tout ça ensemble en commençant par le blister donc vous pouvez voir qu'on a notre flametrooper avec les effets de flammes en plastique souple et gros goût le sol est en véritable sable pour la photo et sur l'arrière-plan on a la cantina nevaro asbro on dirait donc l'image a été retouché mais c'est ça et devant un autre mur voilà c'est vraiment cool l'illustration on a le petit logo kenner en bas on a la petite vignette montrant que gros goût est compris dans la boîte le petit logo the mandalorian donc maintenant on va passer au dos au dos on retrouve la même illustration avec les mêmes textes le même logo on a en plus un petit une petite photo qui nous montrent tous les accessoires présents dans le blister et le petit logo the vintage collection sur les côtés de la boîte vous avez des petites images montrant les différentes possibilités de pose qu'on peut faire avec ces figurines donc c'est plutôt cool moi j'aime bien je trouve que ça rajoute un petit design plutôt cool allez trêve de bavardage on va passer à l'ouverture du blister donc dans cette boîte vous avez uniquement des inserts carton avec deux sachets en papier un peu transparent contrairement au canon de la nevaro cantina où le stormtrooper était uniquement tenu par une bande de carton et qu'on avait des notices ici on n'a rien de tout ça on a uniquement les petits sachets donc on va commencer par la figurine et gros goût voilà parce qu'on a aussi gros goût dans le sachet donc c'est une toute nouvelle sculpture de gros goût qui est vraiment jolie il a les yeux un peu fermés et les mains en position pour faire la force donc c'est plutôt cool d'avoir une nouvelle version de ce personnage bon allez on y reviendra plus tard pour le comparer avec les autres versions de gros goût qu'on a eu par le passé maintenant on va regarder rapidement le flametrooper donc c'est un tout nouveau travail qui est fait sur la peinture même s'il est sur la base du précédent on a plein d'effets battle de mage sur les parties rouges donc c'est plutôt nice d'avoir une variante les articulations après c'est les mêmes que les autres c'est sur la base du stormtrooper orgwan vc 140 que vous voyez à votre droite donc il n'y a rien de vraiment nouveau donc comme je vous le disais précédemment regardez on a plein de petits impacts de petites griffures sur la peinture qui rajoute du réalisme et qui nous font du coup une version différente donc c'est plutôt nice tout ça le sac à dos avec le fusil ils sont noirs brillants contrairement à l'ancienne version où c'était un peu noir mat avec des effets couleur alu dessus donc ça change ça nous fait vraiment une variante différente de ce stormtrooper maintenant on va déballer les différents effets de flammes qu'on a dans ce pack premièrement on a l'effet de lance flammes qui se fixe sur l'avant du coup du lance flammes donc c'est plutôt nice comme effet c'est exactement le même qui était fourni avec l'ancienne version de l'incinérateur trooper ensuite on a la grosse flamme pour faire le retour de flammes quand gros goût il fait la force donc c'est un plastique un peu souple j'aime beaucoup le design ça fait vraiment très réaliste ensuite on a des plus petites flammes donc celle ci c'est la taille intermédiaire elle est un peu souple mais moins que l'autre partie et vous voyez que le dessous est plein elle n'est pas creuse on a la même chose en beaucoup plus petit voilà c'est pour faire c'est pour pouvoir disperser les flammes sur votre décor et qu'on ait pas mal d'effets assez stylé ici vous pouvez voir donc la comparaison avec le gros goût qui était avec le berceau dans la gamme vintage collection standard donc on voit par exemple à la tête qui est complètement différente même la sculpture de la robe par exemple au niveau des manches et même des plis de du vêtement ici c'est le gros goût qui était avec le mandalorien dans la boîte de luxe donc on voit que celui avec le mandalorien regardez il avait un trou sous le pied comme l'ancienne variante donc c'est plutôt nice d'avoir une nouvelle variante de gros goût je crois que c'est la cinquième qu'on a maintenant on va mettre notre flametrooper en position et lui mettre le petit effet de flamme voir si ça rend bien donc on a un petit cran pour clipser l'effet donc c'est plutôt nice ça tient vraiment bien ça fait un peu basculer l'arme en avant puisque c'est un peu lourd mais sinon ça va ça se fixe vraiment bien ça tombe pas donc c'est cool avec un petit socle la figurine tient vraiment bien c'est toujours nice d'avoir des petits effets je trouve comme ça qui pour mettre les figurines en position avec des petits des petits effets assez cool voilà donc personnellement je trouve cette figurine plutôt cool j'aime beaucoup d'ailleurs ces nouvelles boîtes de luxe je trouve ça vraiment sympa d'avoir plein d'accessoires en plus des variantes de figurines c'est vraiment cool c'est déjà la fin de cette vidéo merci à tous d'être resté jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous